Maintenant c'est le moment de la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et on commence avec le premier d'une série de ciné-concerts au Louvre à Paris. On regarde et on écoute. Bonjour Sylvia. Bonjour Marion. C'est l'alliance entre musique actuelle et patrimoine cinématographique, les duos éphémères. Et pour ce dixième anniversaire, vous l'avez reconnu, Jeff Mills, le pionnier de la techno à Détroit dans les années 80. Le Louvre lui a offert carte blanche le temps de quatre soirées de février à juin, la première tout à l'heure, avec le pianiste Michael Roudy pour une exploration spatio-temporelle inspirée, peut-être vous l'avez reconnu, du film L'Enfer, le film inachevé d'Henri-Georges Grunzeau. Exactement. Voilà qu'il rappelle l'époque notamment des films muets, projetés et accompagnés par de la musique. Au fil des dix ans, rappelons-le, se sont succédés dans l'auditorium du Louvre des artistes aussi variés que Camille, Laurent Garnier, Oxmo, Puccino, Ibrahim Malouf. Et on en passe. Oui, de jolis noms. Et on passe au musée des beaux-arts d'Argovie qui consacre une rétrospective à une artiste suisse majeure. Myriam Kahn est une des rares femmes reconnues sur la scène internationale. Le talent de la peintre balloise est vite remarqué après sa première exposition en 76. Impression d'art brut, vite démentie par l'intensité de sa réflexion. Intensité des couleurs pour interroger les vicissitudes de la société. Myriam Kahn travaille vite. Les plus grandes de ses peintures prennent au maximum trois heures. C'est la confirmation, vous allez le voir, d'une vocation précoce. C'était un choix assez vite que j'ai fait presque comme enfant. Et j'avais l'impression que c'était une belle vie. Picasso avait une belle vie, par exemple. Comme enfant, je me disais, je vais être comme Picasso. C'est jamais naïf, mais c'est simple. C'est peut-être naïf dans la pensée, quelquefois, parce que je me dis, je fais quelque chose de très simple. Les gens voient beaucoup trop là-dedans. Il y a des motifs très violents dans son travail. Mais je pense que ça fait partie de notre monde, de notre réalité. Et elle intègre tout ça dans un sens où elle est très réaliste. Je ne sais pas si je suis optimiste, mais je regarde précisément. Un peu comme M. Houellebecq, qui regarde précisément, et là, il fait ses romans. Le dessin, c'est encore mieux que la peinture, parce que c'est très direct. C'est comme écrire à la main. Pour moi, c'est absolument vital. C'est le centre de ma vie. Si je ne pourrais pas faire ça, je ne sais pas si je voudrais vivre. Sous-titrage ST' 501